Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui on va parler de Justinian Premier, fraîchement débloqué avec le nouveau gouverneur, le plus grand gouverneur qui vient de se terminer. On va parler également des résultats de la Ligue Osiris, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez toutes les infos sur tous les commandants, les arbres de talent, les catégories, bref, tout est sur le Discord les amis. Avant de commencer par les Justinian, justement, et de vous montrer tous les rapports que j'ai sur lui, on parle de la Ligue Osiris et des pronos, les prochains pronos. Ce sera vendredi de la semaine prochaine, comme d'habitude, vendredi 18h. Et cette fois, on n'est pas dans l'échec de la semaine dernière, on n'est pas dans la victoire de dingue. Mais si on fait le cumul de tout, on a gagné autour des 1500 Oryx sur ce tour-là. Alors oui, c'est les NE01 qui nous sauvent. Oui, c'est les 47R qui nous mettent dedans, puisqu'ils ont battu les RL43 et qui on croyait. Le gros pronostic qu'il fallait voir et qu'il fallait jouer, malheureusement, on ne l'avait pas vu, je ne l'avais pas vu, c'est les FCK. Alors, où sont nos amis des FCK ? Ils ne sont pas dans le domaine d'Horus, est-ce qu'ils sont dans le domaine d'Anubis ? Les FCK, les FCK, les FCK, non, ils ne sont pas là non plus. Il y avait une grosse contre-cote contre les FCK et oui, ils sont là, ils étaient là. Alors, on a fait un petit x5, on a mis 100, on a pris 500 dessus. J'aurais dû le renforcer, mais c'était vraiment, vraiment un pari risqué. Et pourtant, ils ont gagné de 6000 points, ça aussi, ça aide à ce qu'on soit positif. Ce petit pari-là, 100, 521 et le pari sur les ED aussi, 201, 673. C'est vraiment ceux-là qui nous sauvent et qui font qu'au final, on est positif d'un peu plus de 1500. Normalement, si vous avez suivi mes pronostics, on va passer à présent au tout nouveau commandant légendaire débloqué grâce au plus grand gouverneur. Alors, évidemment, il faut avoir été classé dans le top 15 pour l'avoir débloqué Justinien 1er, très précisément en français. Et on commence par cette petite série de rapports avec le 1er où on voit Justinien en duo avec Nevsky. Oui, Justinien, Nevsky, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Justinien, Nevsky, face à lui, il y a Zenobia avec YSS. Un duo classique, un duo très propre. On est évidemment sur du rallye. D'un côté, les CPLW. De l'autre, je ne vois pas puisqu'on a la petite fenêtre par-dessus. On a 109 000 morts du côté de Justinien et du côté de Zenobia, c'est un peu plus simple puisqu'on a tout de même 500 000 morts. Au final, on a moins 822 000 de puissance de perdu pour notre amie Justinien. Quand Zenobia, elle, a mangé sec de ouf, elle a pris moins 4,2 millions de puissance. Autant vous dire, elle s'est bien fait déboîter au niveau des blessés graves. 34 000 d'un côté, 11 000 de l'autre, c'est à peu près le même ratio partout. Ça fait quand même bien mal. Mais sur le nombre de morts, on a un ratio de fois 5. Il est quand même très important et c'est l'équivalent de la puissance. Bref, Zenobia s'est bien fait déboîter sur le coup. Mais bon, c'est sans surprise, Zenobia YSS, ça commence malheureusement. Malheureusement pour moi, parce que c'est un binôme que j'ai au niveau maxé depuis très longtemps. Eh bien, malheureusement, il commence à être totalement dépassé à présent. Un second rapport, les amis. On voit cette fois Justinien et Nevsky face en défense d'Arc Osiris sur l'obélisque. D'ailleurs, Yann Diska avec Héraclus, on est sur du très lourd. Là, autant avec YSS et Zenobia, on était sur un rapport old school, sur un binôme old school, ancienne génération. Là, on est plutôt sur du bon binôme. Donc, moins 1,5 million de puissance pour Justinien. Je vais dire, c'est Nobia pour Justinien. De l'autre côté, sur Yann, on a moins 2,5 millions de puissance. Bon, un rapport favorable donc sur Justinien. En termes de mort, on est presque du simple au double également. Donc, encore une fois, alors là, ça dépend des conditions. Mais encore une fois, c'est Justinien qui passe en force. Il passe en force, mais encore une fois, c'est sans surprise, même si Yann et Héraclus sont un binôme bien plus solide que Zenobia. Donc, pour l'instant, Justinien avec Nevsky, ça fait plutôt du lourd. Ça fait plutôt le taf. On continue donc avec les rapports. Alors là, celui-là, c'est une capture d'écran un petit peu plus dégueulasse que les autres. On a notre ami, d'ailleurs, regardez ce qui est écrit, Ang Bung Kaps. Donc, c'est notre ami Xie, le roi du chocolat, avec Justinien face à Guan. Pareil, le nom, Guan, Wanji. Guan avec Sipio Prime. Eh bien, là, c'est tout de même extrêmement serré. On est en open field. Cette fois, on ne parle pas de rallye. Il y a 100 000 troupes des deux côtés. Et Justinien en binôme avec le roi du chocolat, avec Xie. Eh bien, se fait un petit peu éclater. Et si on regarde les troupes remaining, il reste près de 15% de troupes à Guan. Pas vraiment étonnant sur ce rapport-là. Je pense qu'il y a mieux en open field qu'un binôme Xie-Justinien. Mais, tout de même, ça reste relativement solide. On continue donc sur les rapports. Avec un quatrième rapport, j'en ai comme d'habitude une petite dizaine. Toujours un test d'open field. 100 000, 100 000. Et cette fois, c'est Nevsky-Justinien. On revient sur quelque chose de plus solide. Face à Boadissé Prime, Henri V. 160 000 de puissance de perdu du côté de Justinien. Et du côté de Boadissé, 134 000. Encore une fois, vraiment sans surprise. 18 000 de bonus de troupes restantes. Donc, 18% de troupes restantes du côté de Boadissé. Là, encore une fois, ce n'est pas vraiment une surprise sur ces rapports-là. Et ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas les conditions, on n'a pas le stuff, on n'a pas tout ça. Il va falloir un petit peu plus pousser les tests pour savoir si Justinien est un bon commandant. À ce stade-là, je ne vous donnerai pas mon avis. On en reparlera après avoir vu tous les rapports. On passe donc à présent à un cinquième rapport. Et cette fois, c'est un double rapport. Pour le premier binôme, il s'agit toujours en défense de Zenobia avec Heraclius. On est Heraclius, on est sur du lourd. C'est un très bon binôme, bien mieux évidemment. Mais ça reste déjà pas mal du tout face à, sur celui du haut, Johan Prime-Nevski. Et en comparaison, on a Justinien-Nevski. C'est pour bien comparer les deux. Ce test-là, il a été fait deux fois dans les mêmes conditions de stuff, les mêmes conditions de défense. C'est vraiment un test. Alors, pour le premier rapport, face à Johan Prime et Nevski, notre amie Zenobia perd. Elle perd moins 1,4 million de puissance quand Johan Nevski perd moins 1,3 million de puissance. Donc autant dire, c'est très très juste. Mais pourtant, il reste beaucoup plus de troupes de l'autre côté. Oui, c'est parce qu'il doit y avoir du T4 d'un côté, du T5 de l'autre. Bref, il faut s'attarder, c'est sur la puissance perdue. Quand l'un perd 1,4, l'autre perd 1,3, c'est pratiquement équivalent. En revanche, sur Justinien, là, c'est une toute autre histoire. Moins 1,6 pour Zenobia et Heraculous. Et de l'autre côté, Justinien-Nevski perd à peine un peu plus de 800 000, 831 000. Donc, si on compare ce résultat-là, on peut se dire tout de suite que Justinien avec Nevski, ça fonctionne mieux que Johan Prime, bien évidemment, Johan Prime avec Nevski. Mais attention à ce genre de test, encore une fois, je vous invite à ne pas se précipiter pour l'augmenter tout de suite. On passe à un autre rapport, il m'en reste 4 en comptant celui-là de rapport. On passe à un rapport d'Ido-Zugliang en défense d'Obelis, les SW, Yoda, on est sur du lourd. À face de lui, Daddy, on est sur du test. Donc, exactement les mêmes conditions de stuff, d'expertise, de buff, etc. Nevski, Justinien premier, toujours ce binôme-là qui ressort. Donc, vous l'avez compris, Justinien en premier, on le met avec Nevski. Eh bien, regardez, c'est très équilibré. Pourtant, Dido-Zugliang, ça tape fort en défense. Eh bien, à 1,5 million de troupes des deux côtés, sans renforcement, sans rien. Moins 1,9 million de perdus du côté de Dido et moins 1,7 du côté de Justinien. Et il lui reste 97 000 troupes. Alors, oui, ce n'est pas grand-chose. C'est un peu plus de 5%. Ce n'est pas énorme. Mais le résultat est là. Justinien, avec Nevski, gagne face à Dido-Zugliang. Donc, Justinien est plutôt solide. En revanche, il me paraît moins impressionnant que notre ami YouCubing, HQ. Encore une fois, pour les intimes, il me paraît moins puissant sur le papier pour le moment. Mais il nous reste encore des petits rapports. Il nous en reste 3 à présent, les amis. On passe donc là un dino bien connu en défense. Zenobia avec Flavius Aetus, notre ami des SW, face à Nevski. Justinien en premier également. Et encore une fois, encore une fois, Justinien va gagner. Mais là, l'écart est beaucoup plus important. Puisque Zenobia Flavius va perdre 2,3 millions de puissance. Justinien, 1,6 millions. Vous avez vu, Justinien le met toujours derrière. Nevski et 433 000 troupes remaining. Pratiquement un tiers des troupes restant autour des 30%. Là, restant un petit peu moins encore, mais un tout petit peu moins seulement. C'est très solide. Nevski avec Justinien au final. Ça reste, ça a l'air d'être en tout cas un excellent binôme. Mais vous le voyez, Nevski, ça reste le boss. Il est tout le temps là, que ce soit avec HQ ou avec Justinien. Dès qu'il y a un nouveau commandant de Cavalry, eh bien, c'est Nevski qu'on va chercher. C'est papa, parce qu'il va faire masse dommages. Avant, dernier rapport les amis, avant de parler de la conclusion. Dido, Héraclius face à Nevski, Justinien, encore une fois. Moins 2,1 millions d'un côté. Moins 1,3 millions de l'autre en faveur de Justinien. Et là, on est à 33% de troupes remaining. Il n'y a pas photo sur ce test là. Dido, Héraclius se font éclater en défense totalement par Nevski, Justinien. Justinien, pas Justinien. Justinien. On finit avec un tout dernier rapport, les amis. Et là, on est sur une dernière petite défense. Un dernier test, encore une fois. On a toujours Zenobia, Héraclius face à Nevski, Justinien. Et encore une fois, moins 2,3 millions du côté de notre ami Zenobia. Moins 1,6 du côté de Nevski. On dépasse cette fois les 33% de troupes restantes. On doit être à 35% quasiment. C'est tout simplement une tuerie et une boucherie. Et l'un des plus gros rapports qu'on ait jusqu'à présent. Donc, quelles sont les conclusions à ce stade ? Parce qu'il va falloir attendre un petit peu plus. Parce que les rapports, c'est bien le vrai jeu et le KVK. C'est mieux. À ce stade, quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de notre ami Justinien ? Cavalerie, conquête, soutien pour ceux qui ont oublié son arbre. Je vous le rappelle, on est sur un arbre fort en soutien. Quand on va le mettre en commandant secondaire, je vous referai une vidéo où on parlera de son arbre. Alors, est-ce qu'il vaut mieux monter Justinien en premier ? Justinien, encore une fois, en français. Ou son binôme sorti en même temps que lui ? Alors, je vous le retrouve, je vous le retrouve, il doit être tout en haut parce que je ne l'ai pas débloqué encore. Ou notre ami YoCubing. Eh bien, moi, personnellement, si je ne devais en monter qu'un seul des deux, je ne monterais que HQ, que YoCubing. Est-ce que je vais monter Justinien en premier ? Je pense qu'on commence à avoir tous, ou beaucoup d'entre vous, beaucoup de commandants cavalerie. Je n'en ferai pas une priorité à ce stade-là. Oui, c'est un très bon commandant, mais est-ce qu'il faut le rusher, claquer des sculptures dedans ? Je n'irai pas jusque-là. Et pourtant, regardez, vous le savez, j'ai pas mal de sculptures en stock. Je pourrais le monter, j'en ai 2356. Je pourrais le monter. Donc non, je vous conseille, encore une fois, d'attendre. D'attendre plus de rapports, plus de commandants. Si vous avez déjà Nevsky et Johan Prime, ne montez ni HQ, ni notre ami Justinien. Sauf, sauf si vous voulez vous faire une longe et que des binômes cavalerie. Sinon, si vous voulez mixer, attendez les prochains gros commandants archers. Les prochains gros commandants infanterie qui vont arriver à la rentrée. Ça va faire mal, ça va être une nouvelle génération. Je crois qu'on est à la septième génération de commandants. Donc, à ce stade-là, il vaut mieux attendre. Les amis, vous le voyez, même si les rapports sont très bons, je vous conseille bien évidemment de garder vos sculptures. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, vendredi, le prochain tour des paris de la Ligue Osiris. Et il y a moyen de moyenner, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal du tout, vu les scores qui sont tombés lors de cette dernière phase. On va essayer de se blinder, bien évidemment. Donc, vendredi 18h, soyez au rendez-vous les amis. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501